Je voulais juste te divertir. J'aime le cinéma. J'ai toujours aimé créer. Ça fait 5 ans que je fais des courts-métrages, des sketchs et des trucs dans le genre. Il y a 2 ans, j'ai commencé à diffuser mes conneries sur internet. Ça serait à refaire, je le recommencerai. Ça m'a permis de me rendre compte qu'on vit dans un monde d'orquins. Que je vis dans un monde d'orquins. Je pensais innocemment que j'allais percer, faire des tonnes de vues en restant modeste, plaire aux autres. Mes collègues de classe, je pensais pas qu'ils le verraient comme ça. Parce qu'ils ne m'appréciaient pas particulièrement, ils m'ont collé sur le front une étiquette. Le con qui fait des vidéos de merde. Ils crachaient sur mon travail qui n'allait pourtant qu'en s'améliorant. Je suis nostalgique des débuts. J'avais des rêves, je m'amusais. J'avais des gens pour tourner, tout allait bien. Un majeur levé m'aura servi pendant longtemps d'emblème. Chose qui ne les a pas fait broncher. Mais c'est dur d'être desperados, c'est le contre-tous. Et j'ai plus la force de l'être. Finalement, à qui je voulais m'adresser au travers de mes vidéos ? Qui je voulais faire rire ? En tout cas, rire, certains l'ont fait. Pour eux, j'étais une sorte de clown public. Même mes prétendus copains qui avaient tourné avec moi changeaient leur de camp. D'autres, sans doute plus populaires que moi, s'étaient mis à faire des vidéos de leur côté. Eux faisaient des conneries filmées à l'arrache. Moi, travaillaient. Mais eux avaient rapidement acquis une réputation. Chose que je n'avais pas. J'ai cru que le problème venait de la qualité de ce que je faisais. J'ai fait une pause de 3 mois dès qu'elle émergeait un chant du signe de 15 minutes. J'aimais le résultat. J'ai été fier. Mais ça n'a pas changé la donne. Les gens s'en foutaient. Très peu l'ont vu et le clown qui s'exprimait à cœur ouvert ne fut pas écouté. Les gens préféraient voir de la merde qu'un harddiscounter aurait repoussé du pied. Des contenus abrutissants. Peu travaillé. Des tags, des vlogs, des let's play ou des podcasts. Et merde. Hey, salut. Salut. Alors, tes vidéos, ça va ? Combien d'abonnés ? Toujours 20 ? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Je m'en fous. Bah, de toute façon, tu ne fais plus de vidéos. J'en ai ressorti une il n'y a pas longtemps. Ça faisait un quart d'heure. Et ça a fait quoi ? 10 vues ? J'en sais rien. Moi, j'en ai sorti une hier. Déjà 300 vues. Bah, c'est bien. Maintenant, ferme ta gueule. Je ne suis pas là pour faire un concours de bise. Enfoiré ! Tout ça parce que t'es jaloux. J'ai un coup de blouse. Peut-être que je ne suis pas fait pour la vidéo. Je pense que je me suis surestimé. Finalement, peut-être que je ne suis pas destiné à faire grand-chose. Je commence à prendre une décision. Peut-être pas fait pour ce monde. À quoi sert donc de continuer si c'est pour se faire insulter par des connards ? Il me faudra une béquille pour me soutenir. Mais je n'accorde plus ma confiance aux gens. De peur que cette béquille soit entaillée. C'est pas dans l'opium du peuple de Marx que je vais me réfugier. C'est bon. Je pense avoir trouvé comment soustraire de moi mes problèmes. Je voulais juste divertir. Merci.